Un moment émouvant pour ces élèves d'Angoulême. Ce jour-là, ils présentent leur court-métrage contre le harcèlement à l'Assemblée Nationale. Il y a le lycée qui m'a appelée au boulot. Tu peux m'expliquer ce que c'est cette histoire de photo ? Ce court-métrage, c'est Camille. Six minutes dans un monde inversé où les garçons sont victimes de harcèlement de la part des filles. Ce film est réalisé par une dizaine de lycéens de seconde. Il a été conçu à l'occasion des états généraux de l'enfance et c'est une reconnaissance inattendue. Quand on nous a dit qu'il allait être diffusé à l'Assemblée Nationale et quand on est allé là-bas, qu'il a été acclamé, c'était... waouh ! On ne s'attendait vraiment pas à ça. La diffusion motive même Jacques Toubon à rencontrer les élèves dans leur lycée. Une après-midi a parlé avec les étudiants de harcèlement scolaire. Pour le défenseur des droits, Camille est un film authentique. Ce film traduit exactement les cas que nous traitons chez le défenseur des droits, chez la défenseur des enfants. Il ne faut pas banaliser et il ne faut pas dire ça passera. Non. Comme Flavie qui a été elle-même harcelée, ce film, c'est aussi une délivrance. Étant une élève harcelée au collège, c'est un peu une revanche. Je me dis ok, c'est bon, j'ai été harcelée, maintenant je peux parler et montrer aux gens qu'on peut se relever. Pour réaliser ce court-métrage, les élèves ont pu compter sur l'aide de la réalisatrice Ovidi, aujourd'hui impliquée dans la prévention auprès des jeunes. Dire, c'est pas bien Jean-Kévin de regarder du porno ou dire, tu t'es vu quand t'as bu, voilà tous les discours culpabilisants qu'on entend quand même depuis pas mal d'années. On est parti du principe que tous ces discours ne servaient strictement à rien et que la meilleure prévention, finalement, c'était les amener à réfléchir par eux-mêmes et produire leurs propres discours. En France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année.